Je demande pardon, alléluia, la maison de Dieu ce n'est pas pour moi, si c'est pour moi, je te dis sort, moi, moi, pour moi, parce que je n'aime pas le bali d'ici pour m'organiser, mais quand c'est pour Dieu, ce sont ses brebis, j'ai dit Dieu t'en veux bien le retour, et nous sommes à gérer la brebis, mais si tu es collaborateur, j'ai parti, tu es revenu, quand tu reviens là, tu n'es pas collaborateur, et tu vas attendre pour être collaborateur, parce que tu m'as déjà démontré ta dénoyauté, et je ne vais pas te louer aussi facilement dans la vie pour que tu viennes le détruit, le travail que j'ai poursuit, que tu es derrière toi, ayez des convictions, ayez des... la deuxième chose sur laquelle je vais parler avec vous, et je vais m'arrêter là, la conviction ne compense pas la foi, c'est le deuxième point. La conviction commence par la foi. Qu'est-ce qui vous convainc ? Que ce que vous faites est juste. C'est pas la foi en Dieu ? La conviction des chrétiens doit venir d'autre. Des choses naturelles ou des choses divines ? Les choses divines. La force de tout chrétien repose sur sa foi en Dieu et sur la puissance de la parole de Dieu. Nous ne pourrons rien faire de conséquence si nous ne sommes pas capables d'avoir des certitudes fondées. La conviction du chrétien commence par l'absolue certitude de son salut, de sa position en Christ, de son autorité en tant que croyant, de la parole de Dieu et du pouvoir incommensurable de Dieu. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. On n'avait pas de conviction. Quelqu'un a eu l'automne de venir me voir un jour et me dit « Oh, mais pasteur, vous avez une expérience, pasteur Patricia, mais vous pouvez faire la même chose que votre mari, sinon plus. » J'ai mis la meilleure question. J'ai l'as humilé. Non, j'ai l'as humilé pour son courage. J'ai l'as humilé pour son courage. J'ai l'as humilé, j'ai commencé à rire. Ma personne m'a dit « Mais pourquoi courir ? » J'ai dit « Non, mais je suis admirative parce que vous avez la meilleure. » C'est formidable. Et vous êtes courageux. La personne m'a dit « Oh, mais c'est ce que je vois. » J'ai dit « Vous ne connaissez pas les principes là. Il y a des choses que je fais là parce que je suis sous le sou. » Quand je suis sous le couvert de l'audition de quelqu'un, Dieu est obligé de rendre la Bible dans sa tête au-même pour que ça avance à cause de la responsabilité qui m'a été donnée. Et là, quand tout le monde m'a dit « Reveille-toi contre l'autorité et ta vie. » Et puis moi, je sais où je suis. Là, je viens dire à la personne « Faut passer ta route. » Pendant que c'était chez lui, j'ai dit « Maman, Papa, faut passer ta route. » Parce que pour moi, je ne vais pas te mentir. « Excuse-moi, mais tu as pris le feu en diable. » On appelle ça « Vouloir détruire une vie. » Parce que dans ce que tu me demandes, tu me demandes de détruire mes yeux, tu me demandes de détruire ma vie. Et ma famille, je ne sais pas si tu as mesuré, mais « Maman, plus jamais quand tu te vois, deviens sur mon chemin. » Je te laisse. Amen. Amen. C'est la vie, là. Mais vous pliez, là. Parce que c'est moi, on m'a dit. De façon subtile. Amen. Je ne m'en tiens pas parce que ça a été proposé de façon subtile. Et sinon, on commence à changer l'attitude. Bienvenue, 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 conseilleur. Je suis là, moi. C'est là. C'est là. C'est là, les bonnes. Envoi argent, l'attitude. Mais, mais c'est comment ? Ça va aller. Vous partez, vous allez prêcher. Vous ne mettez même pas au courant de vos corps. Vos responsables directs. On constate à la télévision. Ou par la plus beau. Quand vous êtes, j'ai dit ça. C'est un début de démonauté. Et c'est la preuve que vous avez déjà été touché. Par la demande subtile qui vous a été présenté. Parce que quelqu'un de normalement constitué, qui sous une tutelle, ferait un prix. Annonce. Même si cette personne est en ministère, cette personne devra être capable de dire à celle-là, c'est en salle. Voilà comment fonctionne en ministère. Voilà les jours où je ne pourrai pas être là. Mais à partir du moment où je le disais à un collaborateur, au milieu de nous, je dis à partir du moment où tu dis que je bouge, parce que je dois faire ceci. Je pose la question et je dis, qu'est-ce que tu veux me dire en français? Non, je ne serai pas là parce que je dois faire ceci. Dieu m'a parlé à tel sujet. Je dois faire ceci. J'ai dit, moi, tu ne parles. Ça, ça ne m'impression pas. Moi, je ne parles pas. En français, moi, vu que tu as des responsabilités dans l'oeuvre, dis-moi exactement quelle attitude avoir. Parce qu'après vous, les chrétiens, mais particulièrement les collaborateurs, vous avez souvent de mauvaises bouches. Parce que quand vous vous rendez compte que vos objectifs ne sont pas atteints, vous allez commencer à régloter le cœur des autres pendant une heure. Donc, il faut me parler en français courant. Et quand je m'ai fini de me parler en français courant, tu me fais un courrier officiel où tu stipules qu'en fonction de soi-disant ton ministère, que tu ne seras disponible que là-haut, tu ne seras pas disponible. Donc, tu seras mis en disponibilité pendant tant de temps. Et donc, quand tu me dis mis en disponibilité, j'ai compris que pour le moment, tu es à côté, je danse sur toi, j'avance. Le jour où tu reviendras, tu recommenceras l'heure, tu vas commencer. Mais pas en tant que collaborateur, tu recommenceras la voix à zéro. Parce que je ne sais pas ce que tu avais mangé ou au haut. C'est bon. C'est bon. Merci. Maman, je suis la fille de la ménagère de Dieu. Normalement, on se débrouille. On cherche. Vous, vous êtes les fils de Dieu. Donc, vous avez les hautes révélations. Donc, nous, à mon niveau, en tant que fille de la ménagère de Dieu, je m'entends de protéger le petit royaume que Dieu m'a amené. On ne peut pas être une personne de conviction. On sait qu'on est dans une oeuvre et qu'on est appelé à travailler dans cette oeuvre. À partir de nous, prenant la responsabilité d'un groupe ou d'une situation, ou d'un groupe, ou d'un groupe, ou d'un groupe, ou d'un groupe. On a décidé de donner le meilleur de nous-mêmes et que du jour au lendemain, on parle sans avertir, sans s'expliquer et qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité qu'on a laissée ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les méchants qui sont sous notre tutelle. C'est une absence de sérieux. Et là, je suis dit que vous n'avez pas de condition, vous ne savez pas ce que vous poursuivez. Parce que même si moi, je suis appelé à faire des choses extraordinaires, je tiens compte de ma position de pasteur, je tiens compte de mon rendement en tant que pasteur, parce que je n'ai compte à rendre au leader. Au-delà du fait que ce soit en même temps, c'est d'abord mon leader aussi. Donc je dois lui rendre compte, comme il me disait, c'est d'être au-delà ma chère, de l'aimer. Le rapport annuel des activités, des finances. Je lui dis, Papa, comment on a bougé là ? Donne-moi encore un peu ! Non ! Et donc, un vrai avis, j'ai sailli et encore quand, jusqu'à ce que le courant nous a dit, Alléluia ! Et là, j'ai dit que le courant nous a manqués. Donc la semaine, c'est tout ce qu'il me fallait voter. Et là, je te laisse sur ça. Papa. Et c'était mon épaule, c'est vrai que j'ai donné mon épaule en tant que l'aide, parce que ça va pas. N'est-ce pas non ? Oui. Mais pourquoi ? Quand on appelle mon épaule, on ne sait pas moi. On se laisse écrier, vous allez au travail. Vous êtes venus dans ce monde. Vous avez dit, je vais réussir. Je veux du travail, Seigneur, parce que je veux te servir. Je veux participer à l'œuvre. Seigneur, je veux m'en sortir. Je veux me faire une carrière. Mais il suffit que quelqu'un nous racontait des histoires. Il suffit qu'on vienne vous parler d'un parti. Il suffit qu'on vienne vous changer de position. Parce que vous, vous êtes dans un parti et votre patron est dans un parti. Vous commencez à voir les attitudes dans le parti. Quand tu es venu, tu es venu d'abord dans la fin du parti, mais tu es d'abord venu pour le travail. Quand tu es venu, c'est pas pour te faire une carrière. Est-ce que tu es venu parce que les autres critiquent ? Elles critiquent, tu as d'abord vérifié pourquoi elles critiquent. Tu as d'abord vérifié pourquoi on les a mis à côté, mais pour si tu t'en as. Sans conviction. Tu es venu avec, tu es venu seul. Il faut laisser les frères en Christ. Celui qui chute, laisse-le chuter seul. Celui qui se réveille, laisse-le se révéler seul. Maintenant, en tant que soeur, tu peux venir lui dire au frère, papa, ce que tu fais n'est pas bien. Si la personne ne veut pas t'écouter, tu t'aimes. Tu te passes t'aimes. Mais bien, mais tu n'as rien pour nous. Quand tu es venu là, chacun est plus seul. Et quand on va se retrouver devant cet homme-là, chacun répondra. Tu ne parleras pas papa. Sûrement pas. Parce que les hommes, s'il y a une chose que j'appuie des hommes, ils n'aiment pas assumer la responsabilité. Tu n'as pas des hommes en général, avec l'âge. Normalité, sauve-toi tout le monde. Donc, tu veux te sortir cette année avec le sérieux ? Elle est morte. Elle t'est morte. Tes convictions devraient changer les gens. Tes convictions devraient changer ton environnement. Tes convictions devraient être amenées du ATV. Pas toujours des excuses, parce qu'il y a des spécialistes des syndromes de l'excuse. Non ! C'est la foi. C'est la foi qui nous amène à des personnes de conviction. Pour illustrer cette vérité, je veux l'appeler sur l'exemple d'Abraham, considéré comme le père de la foi. Et je termine avec ça. Nous rencontrons souvent en nous-mêmes des raisons de fléchir, tel Abraham qui a surmonté son handicap physique en deviant ferme dans sa confiance en celui qui a fait la promesse ou promesse certaine. Oui, Abraham a fait un handicap. Il ne pouvait plus faire d'enfant la vieillasson. Comme vous entendez, « Ah non, je suis maintenant vieille, il y a des choses que je ne peux pas faire, menteuse. » Non, je suis sérieuse en plus. J'ai vu des gens, quel que soit leur âge, qui étaient là pour le Seigneur. Nous avons prié pour quelqu'un au Nigeria, elle était excessivement âgée, plus âgée même que Maman J'adore. Mais elle était là, atteinte, debout, tout le temps de la poiseur. J'ai dit qu'il faut que je vois ça avec eux.